Le siège de campagne du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti du président en exercice Roque-Marc-Christian Caboret, a failli partir en fumée, ici, dans le quartier non-cien de la ville de Ouagadougou. Sous la colère de certains manifestants ce 27 novembre, ce siège du MPP est pris d'assaut et a subi quelques dégâts. Un affrontement entre manifestants et partisans du MPP est évité de justesse par l'intervention de la police nationale et la gendarmerie à coups de gaz lacrymogènes. Cependant, l'intervention des forces de l'ordre est jugée irresponsable selon cette manifestante qui a perdu un proche dans l'attaque d'Inata. Normalement, ils ne devraient pas gazer les jeunes parce que c'est à cause de qu'on est sortis pour marcher. On est sortis pour qu'on ne les envoie plus au front sans matériel pour qu'ils aillent mourir là-bas. Ce sont nos frères, nos cousins, nos maris. Donc, normalement, ils ne devraient pas nous gazer, ils ne devraient pas y avoir un affrontement entre les policiers et nous. On est sortis, c'est pour revendiquer des choses pour eux. On n'est pas sortis juste pour sortir, pour marcher. Au moment où nous quittions les lieux, un calme précaire s'est installé sous le regard des agents de la gendarmerie et de la police nationale.